Bonjour à tous et bienvenue sur Cébumat. Nouvel épisode du calcul au certificat d'études primaires. Premier problème. René achète 4 vaches valant 950 francs l'une. Il les garde un an et les revend à Raymond 850 francs chacun. Chaque vache lui a donné un veau et a fourni par jour 12 litres de lait, vendu 0,45 francs le litre. Les veaux ont été vendus 450 francs l'un. Sachant que René a dépensé 63 francs par mois en frais de nourriture et d'élevage, quel est son bénéfice ? Alors ici deux rubriques de calcul, donc déjà achat, achat donc ici dépense, dépense et ensuite recette. Alors, on a d'abord, premièrement, l'achat des vaches. Achat des vaches. Donc l'achat des vaches, 4 fois 950, 4 fois 950, ici on va dire que c'est 4 fois 1000 moins 4 fois 50, 4 mille moins 200, 3 mille 800. Frais de nourriture et d'élevage, donc frais d'hiver, on va mettre, frais d'hiver. Bien c'est 12 par mois, 63 fois 12, 63 fois 12, 63 fois 10 plus 63 fois 2, 630 plus 126, c'est égal à 756, 756 francs. Donc total, total des achats, donc 3 mille 800 plus 756, et bien ça nous fait 4556 francs. Recette, donc il y a la vente des vaches, la vente des vaches, ça fait 4 fois 850, si on reprend 4 fois 950, et on retranche 100 à 950, donc 4 fois 100, 400, 3 mille 800 moins 400, 3 mille 400, 3 mille 400 francs. Ensuite, vente de lait, donc chaque vache, ici, chaque vache lui a donné 12 litres de lait par jour vendu 0,45 francs le litre, donc 4 fois 0,45, fois le nombre de jours 365, fois 12. On peut calculer, 4 fois 0,45, fois 365, fois 12, 7 mille 800, 84, 7 mille 800, 84 francs. Et la vente des veaux, vente des veaux, donc chaque vache lui a donné un veau, vendu 450 francs l'un, 450 fois 4. Ici, 450, c'est 850 moins 400, 850 moins 400, 400 fois 4, 1600, 3 mille 400 francs, moins 1600 francs, c'est 1 mille 800 francs. Donc ici, on peut calculer le total des recettes, le total des recettes, donc c'est 3 mille 400 plus 1 mille 800, plus 7 mille 800, 84. 3 mille 400 plus 1 mille 800, 5 mille 200, plus 7 mille 800, 84. 5 mille 200 plus 7 mille 800, 84, et bien ça fait, donc 4, 8, donc là, 2 plus 8, 0, plus 1, 13. Donc, 13 mille 800, donc le bénéfice, si bénéfice, et bien ça va être 13 mille 84 moins 4556, donc on peut faire la soustraction, moins 4556, 14, donc 8, 8, 2, ici, 5 et 8, 8 528 francs. Donc, finalement, quel est son bénéfice ? Le bénéfice annuel sera de 8 528 francs. Deuxième problème. Les murs d'une pièce de cette maison sont à reprendre. Les dimensions de la pièce sont les suivantes. Longueur 3 mètres, largeur 2 mètres, hauteur 2,4 mètres. La porte et les fenêtres ont une surface de 6,4 mètres carrés. A vous de déterminer la surface à peindre. Alors ici, nous avons un parallébipède rectangle, comme ceci. Et donc, on va calculer la surface latérale, c'est-à-dire la surface des faces ne sont pas des bases. Donc ici, là, c'est une base, ça c'est la base, par exemple. La surface latérale, en fait, c'est, pour une pièce, c'est la surface des murs. Donc ici, on a une longueur, ici, une longueur de 3 mètres, 3 mètres, largeur 2 mètres, 2 mètres et 2,4 mètres. Donc, la surface latérale d'un parallébipède rectangle, S surface latérale, et bien, ça va être égal à, donc, largeur fois hauteur, plus longueur fois hauteur, fois 2. Donc ici, le tout, fois 2. Parce qu'ici, on a cette longueur, cette longueur, donc, il y a deux fois ce mur-là, et deux fois ce mur-là. Donc ici, largeur, c'est 2 fois 2,40, plus 3 fois 2,40, fois 2. Donc ici, on aura 2 plus 3, 5, 5 fois 2,4 fois 2, 10 fois 2,4, 24 mètres carrés. Or ici, la portée et les surfaces ont une surface de 6,40 mètres carrés. Donc à 24, on va retrancher 6,4. 24 moins 6, 18, moins 0,4, 17,6 mètres carrés. Donc la surface à peindre sera de 17,6 mètres carrés. Troisième problème. Un ouvrier réalise 2,54,25 mètres de volours côtelés par mois. Le mois suivant, il n'en réalise que 189 mètres. Quelle longueur a-t-il réalisé au total ? Donc ici, ça va être une addition. Addition, donc addition, 254,25 plus 189. Donc ici, 0,0, 5, 2, 4 plus 9, 3, 13, on retient 1. 8 plus 5, 13 plus 1, 14, 4, on retient 1. 2 plus 1, plus 1, 4, 443,25 mètres. Quatrième problème. Une montre avance de 3 minutes par heure, on la met exactement à l'heure à midi. Quelle heure marquera-t-elle lorsqu'il sera exactement 18h20 ? Donc à midi, là c'est réel montre. La montre avance de 3 minutes par heure. Il sera midi. Ensuite, 13h. Il sera 13h03. 14h00. Ce sera 14h06. 15h00. 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 9h00. 16h00. 16h00. 12h00. 17h00. 17h00. 15h00. 18h00. 18h00. Donc ici, 18h00. 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 Alors nous on veut 18h20. Or, elle avance de 3 minutes. Donc 3 minutes toutes les heures. Donc ici, dans une heure il y a 60 minutes. Donc on vient dans 20 minutes. vers petit tableau de proportionnalité. X est égal à 3 fois 20. Divisé par 60. 3 fois 20, 60. Divisé par 60. Donc ici, elle va avancer de 1 minute. Donc ici, elle va avancer de 19 minutes par rapport à 18h20. Donc il sera 18h00. Et 39 minutes. Donc 18h00. 39 minutes. Il sera marqué sur la montre quand il sera exactement 18h20. Cinquième problème. François-Marie Arouet dit Voltaire est mort en 1778 à 84 ans. Quelle était son année de naissance ? Donc une simple soustraction. 1778 moins 84. Donc ici, 4. Ici, 17 moins 8, 9. 7 moins 1, 6. 1 moins 0, 1. Donc Voltaire est né en 1694. section a en 1692. 6 ded Коэıyorum. 44. 隐itatifs. 6 vegetables Vast. 50. 48. 49. Transport cran hunger. 49.